En cuisine, il est primordial d'avoir des couteaux tranchants. C'est tout simple, ça vous permet, en fin de compte, de respecter votre matière première. Parce qu'un couteau qui coupe mal, vous allez hacher, déchirer, concasser, broyer, enfin vous allez abîmer votre matière première. Donc moi aujourd'hui, je vais vous donner toutes les astuces pour bien aiguiser vos couteaux. Donc pour vous montrer comment affûter des couteaux, j'en ai pris différents sur mon poste de travail. J'ai avoir un office, j'ai avoir un éminceur, un coupe légumes et ainsi de suite. Et surtout, j'ai utilisé un fusil. Donc il y a des pierres, il y a différentes façons d'aiguiser des couteaux. A la maison, déjà, si vous avez un fusil, ça vous permettra de faire beaucoup de choses. Donc avant de savoir aiguiser et d'entretenir son couteau, il faut déjà savoir choisir son fusil. Dans le commerce, très souvent, ils vous vendent des fusils avec une petite mèche. La mèche, c'est cette partie-là. En fin de compte, quand vous aiguisez un couteau, on vous dit toujours qu'il faut que la mèche de votre couteau soit de la taille de la lame de votre couteau. Donc prenez, quand vous achetez un fusil, toujours une mèche assez longue pour pouvoir aiguiser vos grands couteaux. Ça, c'est la première chose. Votre fusil, lui aussi, va falloir l'entretenir. Comment ça se passe ? En fin de compte, un fusil, vous avez des petites strates tout le long. C'est ce qui va faire que ça va aiguiser votre lame. Elles vont s'obstruer avec le temps, parce qu'à chaque fois que vous allez aiguiser votre couteau, vous allez avoir des petites particules qui vont se mettre dans ces strates et votre fusil aiguisera de moins en moins bien. Donc, toujours, votre fusil, vous l'entretenez. Pour l'entretenir, on va prendre un papier absorbant ou un torchon et on va prendre le meilleur ami du cuisinier pour nettoyer les choses, le vinaigre blanc. Donc, on va mettre du vinaigre blanc sur notre petit sopalin et on va tirer comme ça. Et on va le faire plusieurs fois pour vraiment enlever toutes les petites particules qui se seraient mises dans notre fusil. Ça, faites-le régulièrement avec vos fusils. Ils aiguiseront beaucoup mieux. Voilà. Donc là, si vous regardez à l'intérieur de mon petit sopalin, on voit, on a des petites particules noires. On a nettoyé notre fusil. En fin de compte, un couteau, qu'est-ce qu'il fait qu'il tranche ? Un couteau, il a un équilibre. C'est le fil, ça s'appelle. C'est tranchant et c'est aiguisé exactement de la même façon de chaque côté. Si votre fil est déséquilibré, votre couteau tranche moins bien. On pousse souvent les denrées alimentaires avec le couteau sur le côté. C'est une erreur parce qu'en fin de compte, quand vous allez pousser en raclant sur la planche, vous allez à chaque fois déséquilibrer votre fil du même côté. Donc, ce qui est conseillé quand vous poussez sur une planche avec un couteau, c'est de retourner la lame et de pousser avec le côté non tranchant de votre couteau. Donc ça, c'est déjà de la prévention pour que votre couteau coupe le mieux le plus longtemps. Ici, sur votre fusil, vous avez une partie qui s'appelle la garde. La garde, cette partie-là, il faudra toujours que votre main qui va tenir votre fusil soit derrière la garde. Ce qui va permettre, en fin de compte, quand vous allez aiguiser, parce que la lame va venir vers votre main, d'éviter de vous trancher. Voilà. Donc, cette main-là, toujours derrière la garde. On va prendre notre couteau et notre couteau, il faudra qu'il ait une inclinaison sur notre fusil entre 15 et 30 degrés. En vérité, un couteau, c'est un ustensile qui est très personnel. Nous, les chefs de cuisine, on a chacun nos couteaux et on se les prête entre nous quand on en a besoin. Mais en vérité, c'est toujours le même, le propriétaire du couteau qui aiguise son couteau. Parce que chaque propriétaire a son inclinaison propre. Donc, à la maison, il faut que vous choisissiez la personne qui aiguise le couteau. De préférence, la même personne qui aiguise tout le temps les couteaux. Ça permettra d'avoir un bel équilibre sur vos couteaux. On va avoir le pouce derrière notre lame. Et on va pousser notre lame vers l'extérieur, comme ceci. Notre couteau, on le pose côté tranchant sur la mèche. Inclinaison entre 15 et 30 degrés. Et je pars sur la base, ici, de mon couteau. Et je vais délicatement glisser le long jusqu'à la pointe. Je vous ai expliqué qu'un couteau avait un équilibre. Donc, il faudra toujours répéter l'opération dans l'autre sens, par le dessous. Toujours avec la même inclinaison, en partant de la base et en allant jusqu'à la pointe. Et tout ça en exerçant une pression sur mon couteau. Donc, après, on va commencer tout doucement à faire notre mouvement. En exerçant une légère pression de notre lame sur la mèche de notre fusil. Et on va pouvoir tranquillement accélérer, comme ceci. Et là, on aiguise notre couteau. Il y a une autre technique qui existe et réservée en général aux chefs de cuisine. C'est, en fin de compte, partir de l'extérieur de notre fusil et d'aller vers l'intérieur, comme ceci. Donc, toujours la base de notre couteau au début. Et on glissera, pour arriver sur la pointe, vers la garde. Donc là, c'est une technique où on aiguise le couteau vers l'intérieur. Plus de risque, parce que vous avez la lame qui vient vers vous. Là, moi, la lame, sur la première technique qu'on apprend dans les écoles de cuisine. On a le pouce derrière la lame, donc aucun risque de se trancher avec cette main-là. Et on a la garde qui nous protège et notre tranchant va toujours vers l'extérieur, ce qui évite vraiment de se trancher. Donc, deux techniques. Une vers l'extérieur et une vers l'intérieur. Moi, je vous conseille vivement toujours celle vers l'extérieur, qui est pour moi la plus simple, qu'on apprend au CAP en cuisine. Donc, vous voyez, là, mon couteau, il va être bien tranchant. Donc, après, pour vérifier, on prend sa lame et on touche comme ça tout le long, de chaque côté, pour vérifier qu'on a une belle accroche tout le long de notre couteau. Moi, le mien, là, il coupe parfaitement. Si on prend un office, ça sera exactement le même fonctionnement. Pour tous nos couteaux, maintenant, ça sera exactement le même fonctionnement. Je pars de la base, ici, avec une inclinaison, moi, personnellement, de 20 degrés. Vous, ça sera situé entre 15 et 30. Et je vais glisser ma lame tout le long, comme ceci. Et c'est parti. Là, j'aiguise mon office. Mon office est aiguisé. Je vais faire la même chose avec mon filet de sol. C'est le couteau qui a une flexibilité, qui nous permet de travailler très souvent le poisson ou les ingrédients, où on a besoin de vraiment rester au contact de notre ingrédient. Donc, le filet de sol, lui, vous voyez, quand je vais l'aiguiser, j'aurai aussi une pression sur mon couteau. Au début de ma garde, inclinaison 15-30 degrés. Et je vais partir de la base jusqu'à la pointe, comme ceci. 15-30 degrés aussi en dessous. Un côté, puis l'autre. Et c'est parti. Et mon filet de sol est tranchant. On enchaîne avec le coupe-légumes. Même principe, vous voyez, toujours. Vous voyez, là, je vais rapide. Vous pouvez très bien le faire en allant doucement. Si vous allez doucement comme ça, il aiguise également votre couteau, votre fusil. Vous n'êtes pas obligés d'aller à fond les ballons. Voilà. Là, tous mes couteaux sont aiguisés. Une fois qu'on a aiguisé un couteau, il y a une chose très importante à faire. Et ça, on vous le précise très rarement. On a parlé au tout début des petites particules qui allaient se mettre dans le fusil. Quand vous aiguisez votre couteau, il en reste également sur votre couteau. Donc, avant d'aller cuisiner, on reprend un petit sopalin et on repasse notre lame très rapidement avec un petit sopalin pour venir récupérer les petites particules. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec ces petites particules sur vos ingrédients. Vous voyez, elles sont situées ici sur mon sopalin. Donc, il faut vraiment les enlever. Donc, maintenant, vous savez aiguiser des couteaux. Sachez qu'il est aussi préférable de se couper quand on se coupe, nous personnellement, avec un couteau qui coupe bien. Vous cicatriserez plus vite derrière. Donc, vous savez tout maintenant sur comment aiguiser un couteau. Vous allez pouvoir respecter votre matière première et on est fou de cuisine.